... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Montblanc. Il est 18h, je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 5 octobre 2020 au sommaire ce soir. Nous irons dans les hauteurs de Saint-Gervais pour débuter cette édition où un projet de route forestière en haut du col de la Vauze agite la vallée depuis maintenant quelques semaines. Entre les pours et les contres, une enquête publique a été lancée. Elle s'achève ce jeudi. Les précisions dans ce journal. Et puis nous resterons près du Montblanc pour aller à Chamonix. Plus précisément, ce vendredi, une visite sur le terrain était organisée. Son but, permettre à cet état alpin de mettre en place une stratégie commune concernant l'avenir des massifs alpins. Je vous le disais en titre, le projet de route forestière du col de la Vauze dans les hauteurs de Saint-Gervais fait beaucoup parler depuis quelques semaines. Les collectivités souhaitent relancer l'exploitation forestière qu'elles jugent en danger. De leur côté, les opposants voient dans cette opération un projet dévastateur et inutile. On fait le point sur la situation dans ce sujet. Le col de la Vauze a 1650 mètres d'altitude. Accessible par des chemins de randonnée depuis Saint-Gervais ou les Houches, il est également par le tramway du Mont-Blanc. Et c'est en plein cœur de cette forêt que le projet de construction et de transformation d'une route forestière secoue actuellement la vallée. L'opération prévoit précisément la création d'une route de 5,5 kilomètres et la transformation d'un secteur de pistes de plus de 8 kilomètres déjà existants. On ne va pas faire de route ni d'immobilier en étant site classé. Mais ce qu'il faut quand même savoir et rappeler, c'est que ce dossier qui est ancien a fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité environnementale, c'est-à-dire le cran le plus supérieur du ministère de l'écologie, est passé dans toutes les commissions, commissions des sites, etc. et a fait l'objet d'avis favorables. Et si les collectivités ont choisi de se lancer dans ce projet, c'est avant tout pour tenter d'améliorer l'exploitation forestière. Quelques paix en sommeil sur les trois communes concernées, Saint-Gervais, Les Jouches et Passy. Quand on voit cette forêt qui est en train de mourir, on se dit que peut-être qu'il est temps effectivement qu'on puisse avoir les moyens de pouvoir l'exploiter. Et il est urgent qu'on ait une vraie politique d'exploitation de nos forêts et de replantation, comme on le fait à Saint-Gervais dans cette commune où quand on coupe une forêt, on la replante. Comme très souvent dans ce type de dossier, deux doctrines s'opposent et le col de Lavose n'échappe pas à la règle. Et plusieurs associations de défense de l'environnement sont déjà vendebous contre, je cite, un projet dévestateur et inutile. Ces mêmes associations attendent énormément des résultats de l'enquête publique, lancée en septembre et qui doit se terminer ce jeudi 8 octobre. J'espère que l'enquête publique va faire ressortir tous ces points négatifs par rapport à ce projet. Va faire aussi ressortir que le bilan économique n'est pas du tout garanti, que c'est de l'argent public qu'on dépense, mais on ne sait pas s'il y aura des avantages et des inconvénients pour l'intérêt généré. Et puis qu'on fasse ressortir le manque de cohérence entre l'enquête publique qui vient d'avoir lieu pour protéger le sommet du Mont-Blanc et aujourd'hui, juste un petit peu en dessous, on propose de détruire le site classé du Mont-Blanc. Aujourd'hui, force est de constater que les deux parties sont réellement en total désaccord, puisque selon les opposants, des solutions alternatives d'exploitation forestière existent déjà. Alors aujourd'hui, cette forêt est exploitée, donc il faut continuer à l'exploiter, mais de façon raisonnée, c'est-à-dire avec des tracteurs, avec un débardage qui est fait sur place, la redescente des bois qui est faite aussi par le tramway du Mont-Blanc, par le train. Et on n'a pas besoin d'exploiter cette forêt de façon accrue. Dans les cartons depuis maintenant 5 ans, ce projet qui bénéficie d'un programme de financement européen concerne au total 660 hectares de forêt. Le conseil SAVA-Mont-Blanc s'est réuni ce vendredi après-midi à Chambéry. Plusieurs ajustements au budget ont été décidés, avec une enveloppe additionnelle de 500 000 euros à destination de Savoie-Mont-Blanc-Tourisme. Objectif de cette rallonge, la relance du secteur, quelques mois avant la saison hivernale. Ce budget exceptionnel mobilisera également 20 000 euros pour la sensibilisation au séjour scolaire et 330 000 euros en faveur de l'agriculture. On écoute Christian Montaille et Lionel Mithieu, ils répondent aux questions d'autres frappants. Nous avons dégagé un crédit de plus de 500 000 euros pour que Savoie-Mont-Blanc-Tourisme puisse continuer à faire la promotion en France et à l'étranger pour continuer à rendre attractif ce territoire. Nous regardons l'agriculture, l'accompagnement des filières agricoles avec une autorisation de programme complémentaire de plus de 700 000 euros pour engager dans le cadre également de financement avec la région et l'Europe, dans le cadre du FEADER, des aides sur l'ensemble des filières qui sont structurées, des aides à l'investissement. Donc là, c'est à peu près 250 000 euros supplémentaires qui ont été mis en DM, sachant qu'on a un budget agriculteur forêt qui est à un peu plus de 9 millions d'euros sur l'exercice 2020. Donc on veut absolument travailler sur une excellence au niveau de la qualité des laits crus pour arriver à maintenir ce produit fromage au lait cru qui sont en recherché. Et donc c'est à peu près 100 000 euros qui ont été rajoutés pour que les organisations professionnelles travaillent ensemble et puissent proposer une politique commune dans l'intérêt de tous les éleveurs qui font du lait cru. Mais quand je dis lait cru, c'est aussi bien du fromage vache que chèvre que mouton. Alors que les cas positifs au coronavirus se multiplient en Suisse avec plus de 1500 cas recensés ces trois derniers jours par l'Office fédéral de la santé publique, on a appris ce week-end qu'Antonio Rogers, le président du Conseil d'État de Genève, avait été testé positif à la Covid-19. Le département présidentiel annonce également qu'Antonio Rogers a été placé à l'isolement jusqu'au 12 octobre prochain, sitôt le résultat connu. D'ici là, c'est Mauro Poggia qui assumera l'intérim à la tête du Conseil d'État. Il est temps pour moi d'accueillir notre invité du jour et on va complètement changer de registre puisque nous allons parler éducation et enseignement supérieur avec vous, Aurélien Éminet. Bonjour. Bonjour Sébastien. Prenez place. Vous êtes le directeur du campus Alpes Europe d'Annecy qui fait donc partie du réseau de l'Université catholique de Lyon. Avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'UCLI ? L'Université catholique de Lyon, c'est une université qui a été créée en 1875 à Lyon. Nous accueillons 11 000 étudiants par an en progression et nous nous installons cette année pour la première fois à Annecy. Justement, pourquoi ce choix d'avoir installé un campus ici à Annecy en Haute-Savoie ? Écoutez, pour deux raisons essentielles. Premièrement, Annecy fait partie du territoire de l'université, du bassin en provenance duquel viennent nos étudiants qui sont déjà inscrits sur le site de Lyon. Et puis deuxième chose, je crois que c'était pour répondre aux besoins des pouvoirs publics de renforcer l'offre de formation supérieure à Annecy qui parfois risque de devenir un petit peu, pour certains en tout cas, la banlieue de Genève. Et il s'agissait de renforcer la présence et puis d'offres de formation continue sur le territoire. Vous êtes donc une université comme les autres, à la différence que vous proposez notamment des diplômes en théologie catholique ou autre ? Alors, on est une université privée, tout d'abord. On est une association à but non lucratif. Ce n'est pas le cas de tous les établissements du supérieur. Nous avons le label ESPIC, c'est-à-dire c'est une délégation de services publics qui nous est reconnue par l'État. Voilà, on a six départements. Donc on a un pôle lettres, sciences, théologie, effectivement, philosophie, sciences humaines, économie et management et droit. Et sur le territoire anétien, deux pôles facultaires seront présents. Le pôle facultaire des sciences juridiques, du droit et le pôle facultaire des sciences économiques et gestion représenté par l'SDS, l'École de management de l'Université catholique de Lyon. Alors, vous avez donc effectué votre rentrée le 28 août dernier. Avec combien d'élèves pour cette première rentrée ? 66 étudiants répartis sur trois formations, 40 en licence de droit, qui est une licence qui est lancée cette année-ci, conventionnée avec l'Université de Savoie-Mont-Blanc. 15 pour le Bachelor in Business, qui est un programme qui existe déjà à Lyon, mais que nous déclinons à Annecy. Et puis une dizaine pour le Bachelor en droit et management. Comment s'est déroulée cette rentrée 2020, la rentrée estampillée Covid-19 ? Oui, alors tout d'abord, je dois dire que c'était quand même un plaisir, parce que ça faisait longtemps qu'on travaillait sur ce projet. Donc d'accueillir des étudiants sur ce campus, c'était un plaisir. On ne les avait pas vus depuis longtemps. Je suis moi-même enseignant. Et la période de confinement a fait que l'université à Lyon était vide. Donc c'était tout d'abord un plaisir. On accueille trois premières années de ces formations. Donc on a fait le choix de les accueillir tous physiquement. Ça nous paraissait important pour les étudiants, pour leur réussite, pour leur enseigner aussi la méthode universitaire, pour faire connaissance, pour créer une identité aussi à ce campus. Donc on a fait le choix, ce qui n'est pas le cas non plus de tous les établissements, ni d'ailleurs de toutes les formations. Et puis on avait la possibilité de les accueillir dans de bonnes conditions. Donc ils sont tous présents sur le campus. Et pour le moment, on continue comme ça. Pas de cas de Covid ? Des cas contacts uniquement, mais pas de cas positifs. Donc on croise les doigts pour que ça continue. Pour cette toute première entrée, vous avez donc investi les locaux du lycée Saint-Michel avant d'avoir votre propre campus d'ici à la rentrée de 2021. J'imagine que cette rentrée de 2021, c'est une étape combien importante ? Oui, on l'attend avec impatience. On est déjà très confortablement installés, notamment grâce au travail de Saint-Michel, qui nous héberge pour cette année. L'année prochaine, on aura des locaux plus conséquents, 3600 m², un grand amphithéâtre, une grande bibliothèque, un espace de restauration, 24 salles de cours. Donc on attend évidemment ce moment avec impatience pour accueillir les futures promotions, celles qui existent, qui vont passer en deuxième année, et puis des nouveaux étudiants. Est-ce qu'il y aura d'autres passerelles avec le lycée Saint-Michel, peut-être de prévues à l'avenir ? Non, il n'y a pas de passerelles. Nous, on organise des passerelles plutôt avec les formations à Lyon, puisque les étudiants ont la possibilité, au bout de quelques années, d'aller sur le site Lyonnais. Les Lyonnais ont aussi la possibilité du reste de rejoindre nos formations à Annecy. Après, on est un établissement ouvert à tous les lycées, publics, privés. Je crois d'ailleurs que les étudiants de Saint-Michel ne sont pas du tout la majorité de nos étudiants sur les lycées d'Annecy. Quels seront les principaux temps forts pour cette première année universitaire ici à Annecy ? On a beaucoup de choses à faire, mais moi j'ai un temps fort qui me tient particulièrement à cœur, c'est la vie associative, qui pour nos étudiants est très importante, à la fois pour s'amuser, pour créer des projets éducatifs, pour créer une identité, pour faire des liens avec plein d'acteurs sur le territoire, que ce soit sur la solidarité, des associations, des compétitions sportives, avec Saint-Michel ou avec d'autres. Donc je tiens beaucoup à ce qu'on engage la création de ces associations. C'est déjà d'ailleurs en cours, les étudiants nous ont déjà exprimé un certain nombre d'idées, qu'il s'agit maintenant de concrétiser tout au long de cette année, donc on va les accompagner pour ça. Mais ça fait partie, je crois, des sujets, en tout cas moi, qui me tiennent beaucoup à cœur. On aura d'autres choses, nos étudiants vont avoir des stages, pour certains, la moitié de l'effectif à peu près, d'ailleurs, va démarrer des stages dès décembre, donc ils vont travailler dans des entreprises du territoire, ce qui va nous permettre aussi de mieux connaître l'ensemble des PME, des acteurs. On aura aussi en avril une mission humanitaire qui est obligatoire pour les étudiants de l'école de management, puisqu'ils doivent tous s'engager concrètement au service d'associations locales, humanitaires et solidarités. Une dernière chose avant de se quitter, l'antenne anécienne de Lucli est née un petit peu dans la douleur, puisqu'on le rappelle, certains se sont étonnés que votre établissement ait pu bénéficier d'un financement public. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Alors, jusque-là, on n'a pas répondu grand-chose, comme vous l'avez peut-être remarqué. On est indirectement concerné, on ne touche pas ces subventions, nous, directement. On va être dans des locaux, et c'est pour ces locaux que les financements ont été prévus. Moi, je trouve plutôt qu'on est bien accueilli par le territoire, on répond déjà à une demande, vous avez vu qu'il y a 15 jours, la subvention a été votée, je crois qu'il y avait une personne qui était contre, mais nous, on se sent plutôt bien accueilli. Après, ces débats de société me paraissent normaux, légitimes. Nous, vous savez, on est une université, il y a plein de débats scientifiques, sociaux, y compris qu'on accueille chez nous, donc tout ça me paraît normal. Je pense peut-être qu'il faut qu'on se fasse davantage connaître, et puis qu'on explique davantage notre projet. Merci beaucoup, Aurélie Aminé. Merci. Un mode social à présent à Chambéry, une partie des salariés de Keolis qui exploite synchro le réseau de transports en commun a déposé un préavis de grève pour les journées de lundi 5 et mardi 6 octobre, où seulement 15% des services seront assurés. Les salariés grévistes se disent inquiets quant à la dégradation de leurs conditions de travail et réclament le maintien de leurs salaires. Grand Chambéry a réagi ce lundi par le biais d'un communiqué en souhaitant que le dialogue social soit rétabli le plus rapidement possible dans l'intérêt des usagers. Une centaine de personnes s'étaient réunies ce samedi matin devant l'aéroport d'Annecy avec un objectif commun à dénoncer les nuisances de l'infrastructure. Plusieurs associations, ainsi qu'Antoine Grange et Claire Lepan du collectif citoyen Les Annesiens, étaient également sur place. Les manifestants en ont profité pour montrer leur opposition à la volonté de Christian Montaigne de re-signer pour 15 ans au lieu de 8 actuellement la concession qui unit le département à Edeis, le gestionnaire. Le bail actuel, lui, se termine fin décembre 2020. 16% de la population de l'Union Européenne vit dans les Alpes. Cinq États membres, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie et la France se partagent cette région avec la Suisse et le Liechtenstein. Depuis 5 ans, ces pays travaillent une stratégie commune pour l'avenir de ces massifs alpins. Alors que le dérèglement climatique y est particulièrement perceptible, une visite sur le terrain était organisée à Chamonix il y a quelques jours. Reportage de Fanet de Buisson. Naturellement, on perd 0,6 degrés tous les 100 mètres. Et donc ça, c'est un voyage dans l'espace, c'est un voyage climatique. On estime que partir de Martigny, qui est le point le plus bas du massif du Mont-Blanc, jusqu'au sommet du Mont-Blanc, c'est comme parcourir le gradient climatique de la Méditerranée jusqu'au pôle Nord. Sauf que nous, on le fait en 7 minutes en télécabine. Donc pour nous, en tant que chercheurs, c'est génial. Un voyage climatique auquel cette délégation a goûté le temps d'une matinée à 2300 mètres d'altitude. Au plan de l'Aiguille, le petit groupe de scientifiques et d'élus se penche sur l'impact du changement climatique, là où il est le plus perceptible. Ce matin-là, la secrétaire d'Etat à la Biodiversité participe à la visite sur le terrain. On peut lire toutes les notes, tous les dossiers, tous les rapports que l'on veut. Ça ne remplace à aucun moment le contact. Le contact avec la nature, être face aux éléments, face aux transitions qui ont cours actuellement, à la rapidité, on le voit ici sur la fonte des glaciers, sur la perte de biodiversité, sur l'impact de la surfréquentation sur ces sites touristiques. Nous, en tant que scientifiques, on ne pose pas de solution, mais plutôt on essaye d'éclairer la décision de chacun. Et on travaille par exemple avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix sur le projet ADAPT Mont-Blanc. Donc essayer d'établir des scénarii d'évolution de ce massif avec le changement climatique et apporter de la matière pour ensuite pouvoir fonder des politiques d'urbanisation, de gestion touristique, etc. Des problématiques communes aux sept pays européens qui se partagent les Alpes. Pour coordonner, réflexion et prise de décision, la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine a été créée en 2015. Elle est présidée pour deux ans par la France. Tous ces pays, en effet, partagent des objectifs communs pour avoir finalement un développement qui soit durable des territoires alpins et pour pouvoir continuer à vivre dans nos montagnes puisque parfois, certains risques, certains phénomènes ou certaines évolutions socio-économiques peuvent conduire à déserter certaines vallées. Donc il y a un enjeu aussi de maintien de la population dans ces vallées, de renouvellement. Le territoire du massif euro-alpin est vraiment un laboratoire d'innovation qui sert ensuite aux autres politiques sur l'ensemble de l'Europe. Forêts, risques naturels, pastoralisme, villages connectés, les thèmes abordés dans le cadre de cette stratégie commune sont vastes. Les enjeux de taille, 80 millions d'habitants vivent sur cette région alpine européenne. On continue à parler montagne pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Je suis en liaison Skype avec Thomas Venin. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Les hallucinés, un voyage dans les délires d'altitude ». C'est un titre assez évocataire, j'imagine, qui donne envie de se plonger directement quand on voit ça. Ah oui, c'est effectivement, le sujet est clair, c'est les hallucinations en altitude, mais pas forcément que les hallucinations, c'est tous les phénomènes, ce qu'on a appelé les délires, mais c'est tout un tas de phénomènes qui se passent dans la tête des alpinistes qui vont très haut et qui perdent parfois un peu les pédales. C'est du vécu, ces épisodes d'hallucinations en montagne ? Par moi, vous voulez dire ? Par vous ? Ah non, pas du tout. Moi, je suis plutôt randonneur. Moi, j'ai la montagne plutôt montagne à vaches. Comment on peut expliquer justement ces épisodes, ces phénomènes d'hallucinations liés à la montagne ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir ces épisodes ? Alors, c'est compliqué. Il y a eu quelques études scientifiques sur le sujet, mais ce qui est très compliqué, c'est que ça se passe à des moments où on n'est pas dans un laboratoire, on est en très haute altitude, donc il n'y a pas de témoins. On se base seulement sur le récit des alpinistes qui, sur le moment, ne sont pas forcément disposés à faire des études scientifiques. Mais comment on peut l'expliquer ? Il y a plein de raisons. Curieusement, ce n'est pas forcément le manque d'oxygène qui fait ça, même si ça se produit souvent très très haut. C'est plutôt la fatigue, en fait, qui est responsable de tout ça. C'est quand le cerveau, en fait, arrive à une espèce de rupture, que ce soit à cause de la fatigue, à cause de la déshydratation, ça peut être aussi la solitude, ça peut être, un truc qui est intéressant, c'est le manque de stimuli aussi, quand on marche dans un décor qui ne change pas. Ça arrive aussi, par exemple, pas forcément qu'en montagne, mais aussi, dans les étendues polaires, à force de marcher toujours dans un paysage tout blanc, le cerveau, au bout d'un moment, manque un peu d'informations et il perd les pédales, donc on reçoit des signaux, on voit des choses qu'on ne devrait pas voir. Est-ce qu'il y a des hallucinations récurrentes, des choses qui reviennent plus souvent ? Oui, bien sûr, c'est ça qui est assez troublant. Alors, les hallucinations visuelles, finalement, ce n'est pas le gros des témoignages. Ce qui revient très souvent, c'est la sensation d'une présence, c'est ce qu'on appelle le phénomène de troisième homme, c'est l'impression d'être suivi, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment très très fatigué, qui déambule dans la montagne depuis très longtemps, qui est tout seul, qui va au bout d'un moment sentir une sensation de présence dans son dos. Et ce qui est troublant, c'est que tous les témoignages sont concordants pour dire que c'est plutôt quelque chose de rassurant. On sent une présence qui est vraiment comme une aide. Et l'autre chose qui revient aussi très souvent, c'est les voix. Et là, encore une fois, c'est assez troublant parce que tous les témoignages concordent. C'est beaucoup des... Plus que des voix, comme on entend, c'est une espèce de brouhaha, beaucoup de voix qui s'entremêlent. On reconnaît quelques briques de voix, mais voilà, c'est vrai. Plein, plein de voix qui s'entremêlent. Il y a vraiment beaucoup d'alpinistes qui ont raconté avant cette même sensation. C'est assez troublant. Vous l'avez dit, vous écrivez sur la montagne, mais vous ne la pratiquez pas beaucoup. C'est quoi ? C'est la peur justement de partir dans ces épisodes hallucinogènes ? Ouais, je ne suis pas un aventurier. J'ai un peu le vertige. Puis j'habite à Bordeaux en plus, donc ce n'est pas forcément pratique pour aller en montagne. Mais effectivement, je ne suis pas d'une famille de montagnards. Donc je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de pratiquer quand j'étais jeune. Je ne suis pas vraiment un aventurier. Donc voilà, c'est plutôt la montagne à vaches, la randonnée. Et quand je lis tout ce qu'il y a dans les livres, ça ne me donne pas forcément envie, mais en tout cas, ça me fascine. Merci beaucoup Thomas Venin. Je rappelle le nom de votre dernier livre, Les Hallucinés, un voyage dans les délires d'altitude. Merci à vous. Merci, au revoir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Jaude pour le premier numéro de Panorama consacré cette semaine au Congrès des domaines skiaves de France. Je vous retrouve mardi pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada